C'est la nouvelle coqueluche du coeur bobo de Paris. Dans les dixièmes et troisièmes arrondissements, bastion de la gauche, Seba Dagoma est apparue en étoile montante du PS. Elle va jouer un rôle dans la vie politique française dans les années qui viennent ? Oui, ça je le pense, très sincèrement. Et moi, vous savez, je ne suis pas une star. Si je voulais être une star, j'aurais fait du cinéma. Star peut-être pas, mais théorite sûrement. Seba Dagoma est élue députée à 34 ans. Après avoir été adjointe du maire de Paris depuis 2008, sa jeunesse n'a pas rebuté les électeurs. C'est très bien le renouvellement. Je pense qu'elle apprendra, il y a toujours des gens d'expérience à l'Assemblée, donc elle apprendra avec les gens d'expérience. Peu connue en dehors de son fief, cette ex-stroscanienne prend le métro, mais devenue femme symbole, son statut pourrait changer. Seba Dagoma est en effet la seule députée d'origine africaine, née à Nantes de parent tchadien, elle a grandi en banlieue parisienne à Sarcelles. Moi, où j'ai grandi, il y a eu beaucoup de joie. Il y a eu beaucoup de joie, beaucoup de liens d'amitié qui se sont noués. Mon engagement, en fait, est né là-bas. Et moi, j'aime beaucoup cette ville. De Sarcelles à Paris, la jeune femme, bosseuse et sérieuse, est passée d'une association d'insertion à mère adjointe à l'économie sociale. Entre-temps, cette surdiplômée a fait un détour par un cabinet d'avocats d'affaires. Peut-être que dans le privé, on apprend justement l'efficacité, dans le travail, la rapidité. Et dans le public, on apprend l'intérêt général. Et je pense que l'un au service de l'autre, ça produit des résultats. Pour le PS, avec l'élection de Dagoma, l'Assemblée nationale reflète mieux la France actuelle. La députée aura une petite place dans l'hémicycle, mais un espace géant à l'image.